Il a laissé l'avantage, l'avantage qui n'a pas profité aux Français. Cantona, Deschamps, enlevé, Anglomain. Ah oui, superbe ! Je vous l'ai dit, le danger viendra d'Anglomain et des centres d'Anglomain. Et c'était deux là pour pouvoir reprendre ce ballon. Au départ, il y a eu un jeu anti-angle superbe, ici avec Franck Chausset qui décale. Il est en position dénié droit, l'une de ses positions favorites est effectivement Thierry. Ils sont deux, Eric Cantona s'échappe, il en a fait marquer. Et je me demande si depuis deux ans, si depuis deux ans, Jocelyn Anglomain ne serait pas le meilleur passeur de l'équipe de France au Challenge France Foot. En tout cas là, une tête placée, concrée de Fabrice Divert, 100% de réussite pour les Français. Oui, la première action vraiment dangereuse. Le joueur de camp l'appelait de la dernière heure à la place du malheureux Amara Simba, pour lequel on a une pensée également. Anglomain. Encore Divert. C'est un super ballon ! Corner. Ah, il a essayé de redresser la course du ballon Divert. Divert qui marque là son premier but international. Oui, pour sa première vraie sélection en fait. Oui, parce qu'il n'était qu'apparu. Il a marqué beaucoup de buts cette année pour Caen. Et il a réussi une très belle saison. Chérie, il n'est plus à Caen. Pour Montpellier, veux-je dire. Et il a réussi une très très belle saison. Corner 1-3 de Christian Pérez au second poteau. Mais c'est vrai qu'on associe tellement Fabrice Divert à Caen. On a du mal à croire qu'il est parti, mais il est bien parti. Oui, encore lui d'hiver dans les 7 mètres. Oui, en pivot. Mais au-dessus du but suisse. Il a beaucoup marqué avec Montpellier, dont je vous disais Thierry. Mais il a aussi marqué avec l'équipe de France. Lors des petits matchs que disputait l'équipe des Bleus, aujourd'hui en blanc, régulièrement contre le bataillon, contre l'INF Vichy. Pourquoi j'ai dit l'INF Vichy ? Oui, qu'est-ce que l'INF Clairefontaine maintenant. Et aussi, on a du mal à croire que l'INF est revenu à Clairefontaine.